Août 1944, c'est la libération et la gloire. À Saint-Marcel, le 24 juin 1945, le général Allard la décore de la croix de guerre. Le 25 juillet, de Gaulle vient personnellement à Vannes pour la décorer. Mgr Picot, devenu évêque de Bayeux, comme l'avait écrit d'avance par prémonition Yvonne Aimé, vient en action de grâce. Sa ville épiscopale, située à quelques kilomètres du lieu de débarquement, n'a souffert aucun dégât. Cela aussi, Sœur Yvonne Aimé l'avait prédit. Le 7 août 1949, le général Odibert revient à cette clinique d'où il avait dirigé la résistance de l'Ouest en 1943-1944. Il a demandé la croix de guerre pour la clinique. Il la remet à Mère Yvonne Aimé. Elle reçoit ce même jour la King's Medal du consul d'Angleterre pour les services rendus aux parachutistes anglais. C'est ce jour-là que se réalise une autre prémonition qui venait, mais, avait écrit par obéissance, mais honteusement, tant cela semblait absurde et prétentieux. Le 25 mars 1925, Je me suis vu devant la clinique avec beaucoup de religieuses autour de moi. Cela semblait être un jour de fête. Il faisait beau. J'avais sur la poitrine épinglé quatre ou cinq médailles, dont la Légion d'honneur. J'étais au milieu des religieuses et semblait être leur mère. Un grand officier vint vers moi et me salua. Et une voix toute jeune disait derrière moi, Écoute bien, Yvonne Aimé, car plus tard, tu te souviendras de cela et ce sera ta force. Tout en faisant face sur tous les fronts, malgré sa santé en ruine, elle développe la fédération naissante des Augustines avec l'aide infatigable du père sauvage, son canoniste. À la veille de la guerre, elle a été élue à l'unanimité présidente du conseil chargé de former la fédération. Mais à Rome, le projet fait encore difficulté. Une lettre est partie contre son arrivée aurait normalement fait ajourner le chapitre fondateur. Mais la lettre n'arrive pas. Le chapitre attendu depuis le début de la guerre a donc lieu en août 1946. Le 21, Mère Yvonne Aimé y est élue première supérieure générale. Pie XII reconnaît là un modèle exemplaire qui l'homologue et propage dans l'Église par la constitution Sponsa Christi. Il reçoit Mère Yvonne Aimé en audience privée le 13 septembre 1946. Elle installe le nouveau généralat dans la chambre numéro 3 où le Seigneur s'était révélé à elle en 1922. Sa vie touche à sa fin. C'est une grande malade. À l'albumine qui l'accable depuis près de 30 ans s'ajoute un fibrome. Le docteur Kennec doit l'opérer le 16 février 1949. Cette même année, le cancer commence à la dévorer. Le 6 septembre, il faut réaliser l'ablation du sein. Le bras gauche énorme est atteint d'une flébite. Elle doit l'appuyer douloureusement. Comment voyage-t-elle ? Comment répond-elle assidûment d'une main toujours ferme à un formidable courrier où chaque personne lui est présente, où elle résout problème sur problème ? C'est le secret de Sœur Yvonne Aimée et du Seigneur. La ruine de son corps se précipite tandis que son âme monte vertigineusement dans la nuit. En 1950, les médecins lui prescrivent d'aller se reposer trois mois dans le midi. Elle n'en prend qu'un. Du 15 mai au 19 juin dans la maison des Pères Caméliens à Théoul, dans le Var. Cette femme vivante n'est plus qu'un cadavre ambulant. Et pourtant, elle prépare un nouveau voyage en Afrique. Elle va partir par bateau de Hollande le 8 février 1951. L'impossible est devenu pour elle le quotidien. Elle vit au jour le jour selon le précepte de l'Évangile. À chaque jour suffit sa peine et elle suffit à tout accueil, voyage, conseil, dépannage malgré l'insurmontable fatigue que tout me coûte. Je ne sais même plus parler au n'agir qu'avec Dieu. Sa réputation hospitalière grandit. Un brillant débutant nommé Léon Zitrone l'interview pour la radio du Québec. Ainsi, possédons-nous sa voix. Elle a longuement répété un texte écrit d'avance ce qui fige sa spontanéité. Ici Léon Zitrone qui vous parle de Paris. Aujourd'hui, à notre micro, la très révérende maire générale de l'ordre des Augustines hospitalières de la Miséricorde. Je suis heureux de parler aux auditeurs du Canada. C'est un pays que j'ai longuement visité en 1939 à l'occasion du fait commémoratif du tricentenaire de l'arrivée à Québec des religieux de notre ordre. L'hôpital que nous avons fondé il y a trois siècles à Québec a été le premier hospital bâti en Amérique du Nord. Les fêtes de 1939 furent grandioses et j'en ai mis souvenirs. L'un des plus charmants est d'avoir pu contempler dans les jardins du monastère du précieux sang de jeunes et jolies canadiennes portant très gracieusement d'authentiques aux costumes bretons. La guerre nous force a quitté Québec trop rapidement à mon gré mais j'espère y revenir un jour prochain. Ma révérende mère quelle est la situation de l'ordre des Augustines en France ? En France nous possédons 24 maisons la première en date est l'hôpital de Dieppe. Sa fondation se perd dans la nuit des temps. Et quelle est votre action de par le vaste monde ma mère ? Nous avons d'abord trois maisons en Angleterre et puis nous sommes les premières femmes missionnaires du monde entier avec les orphelines. Nos trois premières missionnaires dont les aînés n'avaient pas encore 29 ans partirent de Dieppe en 1639. A ce moment, le Canada était encore à évangéliser et ce fut leur tâche. Maintenant, le catholique et fervent Canada n'est plus à évangéliser et nos missionnaires vont au natal dans le Sud-Afrique. La France y envoie des religieuses et tout dernièrement, le Canada est venu nous aider généreusement en envoyant des sujets et en nous apportant le secours de différentes façons. Nos six maisons sud-africaines s'échonnent de Durban sur l'océan Indien vers le nord du pays jusqu'au Transval. Ma révérende maire, avez-vous un message particulier à transmettre à nos auditeurs canadiens et à vos religieuses ? Le Canada m'émeut car moi aussi je me souviens. Mes auditeurs comprendront tout ce que ces mots renferment. Qu'ils sachent que je me souviendrai toujours de leur généreux pays. Oserais-je recommander à leur prière le voyage que je dois faire en février prochain dans nos établissements d'Afrique du Sud ? Eh bien, je vous remercie ma très révérende maire générale d'avoir bien voulu venir à notre micro pour parler à nos auditeurs canadiens. Ici, Léon Zitrone qui vous a parlé de Paris. Le 3 février après-midi à 6h30 elle prépare la profession qu'elle va présider trois jours plus tard mardi deux jours avant le départ et soudain elle est foudroyée. Sœur Marie de Lacroix la trouve assise à son bureau la tête dans les mains. Oh, ma tête, ma tête ! L'aumônier et les deux médecins de la maison accourent. Devant la gravité de l'accident raconte mère Marianne son assistante la pensée du voyage en Afrique me revint et comme je lui faisais remarquer qu'elle ne pouvait plus songer à son départ elle me répondit après un instant d'hésitation si si je le puis j'irai c'est mon devoir ce sont ses dernières paroles à son départ.